Musique Ok on va continuer pour rester dans le même thème que le maquillage On va passer aux accessoires maquillage que j'ai le plus aimé pendant l'été Alors c'est l'été et aussi le mois de septembre Tout d'abord j'ai commencé par des lingettes C'est les lingettes de chez Johnson Baby Rien de spectaculaire Et ce que je fais avec ces lingettes en fait c'est que je les utilise pour me pré-démaquiller si on veut Donc dès que je rentre je prends une lingette et je la passe vraiment grossièrement sur mon visage Juste pour enlever le maximum de fond de teint, de fard à paupières, de sourcils, de rouge à lèvres etc Donc c'est juste pour rattraper le maximum de matière possible avant de me démaquiller parfaitement Et ça fait très très bien le boulot Ensuite il y a ce petit flacon là Alors je ne pourrais pas vous dire d'où est-ce que je l'ai pris parce que je ne m'en rappelle absolument pas Mais en fait là il est plein de sébiome de chez Bioderma Et ce que j'aime beaucoup avec ça c'est que j'ai pu l'emmener avec moi un petit peu partout et me démaquiller partout Alors ensuite pinceau, j'ai trois pinceaux à vous présenter Et ceux-ci font surtout partie des favoris de septembre parce que je viens de les avoir Le premier c'est le Inglot 31T pinceau biseauté que j'utilise pour mes sourcils Le deuxième c'est un pinceau de chez Réserve Naturelle et c'est un pinceau pour eyeliner Et le troisième est mon favori de tous C'est le pinceau numéro 17 poudre de chez Réserve Naturelle encore une fois Et c'est un pinceau qui est vraiment très très bien et que j'utilise pour poudrer le dessous de mon oeil et ma zone Ça fait longtemps que je voulais un pinceau comme ça Il n'est pas très dense mais c'est juste ce qu'il faut Il est très doux, il ne perd pas ses poils Donc que dire de plus surtout qu'il n'a pas coûté plus de 70 dirhams je pense Et enfin dernière chose et c'est peut-être la chose que je préfère le plus dans cette vidéo en entier C'est l'éponge de chez Will Techniques, la Miracle Complexion Sponge Ce truc est une tuerie Ça commence à s'abîmer un petit peu chez moi mais je l'ai utilisé vraiment non-stop Je vais la garder encore un petit peu avant d'essayer de m'en procurer une autre Elle n'est pas chère, elle est très très bien Ça ne me donne même pas envie d'essayer le Beauty Blender Donc ça c'est une très très bonne éponge Si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez de vous en procurer sur Facebook Il y a plein de personnes qui la vendent une très très bonne éponge Je vais commencer par ce truc que j'ai fini Je n'ai fini qu'une seule chose, c'est mon gel lavant de chez Nuxe C'est le Arma Perfection gel nettoyant purifiant, désobstruire les pores, élimine l'excès de sébum, patati patata Je vous l'ai présenté dans mon haul pour les peaux mixtes que j'ai fait de chez Paranook Et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé Il est très très doux, il ne mousse pas beaucoup Ce qui est très bien parce que la peau ne tire pas après Désobstruire bien les pores, agir en profondeur Très très doux comme j'ai dit, ne tire pas, ne pique pas les yeux Bon je ne l'utilise pas sur mes yeux Mais une fois je m'en suis mis sur les yeux sans le faire exprès Ça ne m'a pas tellement piqué que ça J'ai beaucoup aimé ce produit Je ne sais pas si je vais le racheter parce que j'ai bien envie de tester d'autres produits Mais je vais vous en dire plus après Alors ensuite crème de jour, crème visage jour de chez Marilou Bio Ça c'est un échantillon, j'avais deux échantillons grâce à un ami Je les ai presque finis tous les deux J'adore cette crème de jour Je ne pensais pas qu'une crème de jour qui restait comme ça sur le visage Qui n'était pas matifiante Pouvait vraiment me plaire comme crème de jour par-dessus laquelle je me maquille C'est une très 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 bonne crème de jour Elle est très nourrissante mais elle peut l'être très rapidement dans la peau Donc voilà c'est une très très bonne crème pour le jour Pour la crème de nuit, la Aven Klinenska J'ai le crème exfoliant hydratant de chez Aven bien sûr Que j'ai pris de chez Paraloup Et ça en fait c'est la crème que j'utilisais plus le soir Donc si j'ai une mauvaise peau, des boutons, etc Vraiment quand je la mets le soir, le matin quand je me réveille Ma peau elle est vraiment très très belle Elle est très douce Elle est, comment dire, plamie Et si j'ai des imperfections, etc Ça m'aide vraiment à m'en débarrasser au bout de 3-4 nuits je pense Mais aussi je précise que mes imperfections franchement ce n'est rien de méchant Donc voilà pour la crème de soir Ensuite bien sûr Bioderma, Cébium, H2O pour les peaux mixtes Je l'ai bientôt fini, je pense que j'ai encore un mois ou un mois et demi d'utilisation devant moi avec ce produit là Rien à dire, tout le monde le connait Tout le monde l'adore Et au niveau de mon exfoliant visage, j'ai le Uriage Iseac que j'ai beaucoup utilisé aussi Et ce qui est excellent avec ce produit c'est qu'il m'en reste plus de la moitié Alors que je l'ai beaucoup utilisé, il en faut un tout petit peu Les grains sont très fins, la texture est très crémeuse, c'est très hydratant, c'est très nourrissant pendant qu'on se fait le gommage Ça peut être utilisé comme masque aussi mais je le fais plus en tant que gommage Donc voilà, ça nettoie très bien, ça élimine les peaux mortes à merveille Très très bon produit de chez Uriage qui n'est pas vraiment très cher Maintenant on va passer au soin pour le corps, je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer La première chose c'est un produit solaire de chez Lirac Solaire Bronzage intense, protection moyenne A quoi aller, haute hydratation, en spray SPF 15 C'est pas vraiment un produit que j'ai beaucoup utilisé Parce que je ne suis pas beaucoup allée à la plage Mais je l'ai utilisé à chaque fois que j'ai été exposée au soleil C'est un produit que j'ai depuis l'année dernière Qui va finir à la poubelle cette année Mais qui est vraiment très très bien J'ai une peau qui est plutôt sèche Donc c'est vraiment très bon pour moi de pouvoir me protéger, m'hydrater et bronzer en même temps C'est un produit que j'ai eu chez Sabine Je ne me rappelle pas du prix Franchement je ne pourrais rien vous dire à ce sujet là Mais il fait très très bien le boulot Ensuite un lait hydratant que j'utilisais souvent C'est le pêche de vignes, lait corporel de chez The Body Shop Alors oui je sais il n'y en a pas beaucoup qui est parti Mais c'est parce que j'utilisais en alternance avec un autre produit Je vous le montre tout de suite Mais en plus avec ces deux produits là, celui là et celui d'après Ce qui est excellent c'est qu'il n'en faut pas beaucoup Donc je vais vous les montrer tous les deux d'un seul coup Le deuxième c'est chez The Body Shop aussi C'est le beurre corporel à la framboise Et je ne pourrais pas l'avoir dans mes mains sans le sentir C'est un très très bon produit Une hydratation qui est folle pour les deux en fait Je l'ai utilisé en alternance Après le bronzage, après le gommage Avant le gommage, avant le bronzage Quotidiennement, avant de dormir Donc deux très très bons produits que j'ai eu grâce à Leila De chez Tous pour se faire belle Ensuite je vais passer à la catégorie sous la douche J'ai trois produits à vous montrer Le premier ça sera un gommage de chez Yves Rocher à la pêche jaune encore une fois Donc l'exfolio encore de chez Yves Rocher à la pêche Ils sont très bons La texture est une crème un petit peu génifiée Les grains sont moyennement gros, exfolient très bien Très très bonne odeur, laisse la peau extrêmement douce Et les deux prochains et derniers produits sous la douche que je vais vous présenter Ce sont deux produits de la gamme Le Petit Marseillais aux deux huiles de Carité et d'Argon Donc c'est le Shampooing Nutrition Intense Et le Masque Nutrition Intense Deux produits que j'ai beaucoup aimé Ils sont presque... Bon, le Shampooing ça va Le Masque il est presque vide Encore une fois ce sont des produits qui sont extrêmement bons J'adore cette odeur Elle me rappelle un petit peu mon enfance Je ne sais pas, je pense que quand j'étais petite J'avais un produit qui sentait pareil Mais je n'arrive pas à m'en rappeler Et c'est une très très bonne odeur Qui me rend nostalgique à chaque fois que je la sens Concernant les cheveux J'ai quelques trucs à vous montrer Donc la première chose que je vous montrerai C'est cette crème là De chez L'Oréal Donc c'est L.C.V.E. Extraordinaire Oil Replacement Que je vous avais déjà montré dans une vidéo haul Rien à vous dire Je l'aime toujours au ton Et elle est vide Je vais m'en acheter une autre très très bientôt Je ne l'ai presque pas utilisée en septembre Parce que je me suis surtout mis ses cheveux Comme vous avez pu le remarquer durant la dernière vidéo Mais je vais m'en racheter une très 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 bientôt Alors deux huiles à vous présenter Celle-ci c'est une favori de l'été Celle-là c'est une favori de septembre Donc ça c'est un échantillon de Macadamia Natural Oil Healing Oil Treatment Très très bonne huile Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Mais malgré le fait qu'elle soit quand même siliconée Ce qui n'est pas très très bon En fait je pense qu'elle est même plus siliconée que celle-ci Mais j'arrive pas à trouver les ingrédients Donc voilà J'aurais bien acheté le full size de chez Macadamia Mais il coûte très très cher Par contre Celle de chez Avant Advanced Technique Donc 360 Nourishment Moroccan Oil Living Treatment for All Hair Types Donc c'est une huile pour les cheveux de chez Avant Une huile d'argan Qui est vraiment très très bien Que j'utilise souvent sur mes pointes Quand j'ai un brushing Et ça fait parfaitement le travail Ensuite Shampooing sec de chez Baptiste Vous m'avez déjà vu l'utiliser Comme une sauvage En fait j'en ai utilisé 10 fois trop C'est après que j'ai vu une vidéo De Shanekso Shannon Ma youtubeuse préférée par excellence Et que j'ai vu qu'elle en utilisait un tout petit peu Alors que moi j'étais là A déverser tout Tout le produit sur mes cheveux Donc voilà C'est un produit que j'ai presque fini Et que je vais certainement racheter Parce que c'est un sauveur de vie Et dernier produit pour les cheveux C'est une laque de chez Bifaz Donc Air Spray Rien à dire Très bonne laque Ça cartonne un petit peu Mais ça fixe très très bien les cheveux Maintenant je vais entrer dans une catégorie de produits Qui est un petit peu aléatoire Alors je pensais faire bougie et parfum seul Et machin truc aléatoire seul Mais en fait je vais tout mélanger d'un seul coup Parce que c'est au total 5 produits Alors je vais commencer par 2 bougies Que j'ai eues grâce à Mares Beauty Shop encore une fois Et que j'ai fini pendant tout l'été Et celle-ci ça a été ma préférée C'est la Island Mangalera Elles sont très 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 bonnes Donc c'est des senteurs qui sont très très estivales Donc je vais attendre l'été prochain Pour essayer de les reprocurer Celle-ci c'est la Pineapple Mango C'est celle que j'ai fini récemment Et la différence entre les deux C'est que celle-ci elle diffuse mieux que celle-là Mais celle-ci diffuse très très bien malgré Ensuite un parfum ou plutôt une eau de toilette C'est la Flower Party by Night de chez Yves Rocher Pardon C'est un très très bon parfum Quand tout le monde le sentait sur moi Et me demandait ce que c'était Beaucoup étaient surpris que je dise que ce soit une autre toilette de chez Yves Rocher Que j'ai eue dans une Looming Box Mais c'est un parfum que je rachèterai certainement Une fois que j'en aurai plus Parce que je l'ai beaucoup utilisé Et j'en ai toujours C'est un format de 50ml je pense Ou je ne sais pas Enfin voilà Un très très bon parfum que j'ai beaucoup aimé Ensuite j'ai mon mug de chez Starbucks Parce que vous avez vu récemment sur une photo sur ma page Quand j'allais au travail ça me sauvait énormément la vie Parce que je mettais mon café dedans Je la remplissais à travers les jours Même quand je suis à l'école Je n'arrête pas de remplir ce truc Donc voilà je ne me vois plus vivre sans mon mug C'est un très très bon truc Et voilà quoi Et dernier produit dans cette catégorie random Que j'ai à vous présenter Ça se boit, ça se mange Ou ce que vous voulez C'est un jus de chez Shelby C'est le Fawake Jus de friolé à l'orange et à la fraise J'adore, j'adore, j'adore ce jus là Donc voilà je l'aime énormément J'en bois au moins 5 par semaine Ou 6 minimum C'est très 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 bon Si vous ne l'avez pas encore goûté Je vous conseille de l'acheter De le goûter Parce que je ne sais pas si c'est moi Ou ce truc est incroyablement délicieux Accessoires Et là je vais vous les montrer très rapidement Parce que je ne suis pas très accessoire en fait Alors j'ai des bracelets à vous montrer Premièrement C'est celui-ci Alors je ne comptais pas sûrement pour vous dire Dovia chaque chose Parce que peut-être que je me rappelle de certaines D'autres absolument pas Donc le premier c'est Ce bracelet là en argent Avec des petites barres Non l'argent c'est pas la matière Je parle de la couleur Donc des petites barres comme ça Que j'ai beaucoup beaucoup porté Ensuite ça ça vient de chez Bergeca Je m'en rappelle parce que c'est un set de deux Et c'est juste des genres de menottes dorées Alors les noms des cafs Patatini patata Là je ne comptais pas sur moi franchement S'il y a bien un truc sur lequel je suis nulle C'est ça malgré que j'apprécie les accessoires Mais ce n'est pas une obsession chez moi Donc voilà ça je l'ai porté énormément aussi Mais je ne les porte pas des deux d'un seul coup Parce que ça va faire un petit peu gladiateur Roumain en combat Mais bon Un bracelet que j'ai beaucoup apprécié pendant l'été Pour continuer avec les bracelets Je vais vous montrer ces deux là Que j'ai eu à Cherachidan Je vous les ai déjà montré Donc voilà c'est la tête de mort Et celui avec les tiques Juste pour vous dire que je les ai beaucoup porté Vous les avez déjà vu dans une autre de mes vidéos Ensuite un autre bracelet Celui ici vient de chez Parfois Si je ne m'abuse C'est un bracelet marron Avec des petits détails rose gold Donc il est vraiment abîmé Là je ne le porte plus depuis un bon moment Et en fait la raison pour laquelle je l'ai acheté C'est parce qu'il me allait très bien Avec une montre Qui est aussi dans mes favoris Donc c'est une montre de chez Time Force Qui est marron et rose gold Donc voilà rien de spécial Ensuite j'ai un collier Et celui-ci je l'ai eu sur un des groupes Sur Facebook Je pense que c'est celui de Majda Je ne me rappelle plus C'est un petit bout avec des petites pierres Colorées que j'ai aussi beaucoup portées C'est un petit passe-partout pour moi Un autre collier Et celui-ci provient de chez Mim Et Mim's au maïf Et celui-là je l'aime beaucoup Donc c'est un petit fuchsia néon Et le pendentif C'est un petit oiseau sur une branche En doré Ensuite un collier Celui-là il n'est pas à moi Il est à une amie à moi Et je l'ai aussi beaucoup porté Donc ça je ne peux pas vous dire D'où est-ce qu'il provient Ni quoi que ce soit Il y a mon ami Mara Qui aurait peut-être bien envie de le récupérer Voilà c'est un sautoir encore une fois Que j'ai beaucoup beaucoup porté cet été-là Et enfin le dernier Et ça ça doit être ma pièce d'accessoire Près préférée Vous allez voir pourquoi C'est cette grosse grosse chaîne De chez Roberto Cavalli Ce n'est pas Roberto Cavalli En fait c'est Just Cavalli Et ça ça m'a été offert Donc c'est un cadeau Et peut-on juste prendre une minute Pour admiring à quel point ce pendentif Est magnifique C'est vraiment ma pièce préférée Au niveau collier, accessoire, etc Et je ne pourrai plus m'en passer Et enfin pour terminer Cette partie accessoire Et cette vidéo en général Des accessoires pour les cheveux Le premier c'est une petite fleur comme ça Barrette que j'ai beaucoup 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 porté Que ce soit cette année, l'année dernière Ou l'année d'avant Non je pense que je l'ai depuis deux ans Et je l'ai eu en Espagne à Madrid Et le deuxième c'est cette petite barrette là Que je porte souvent quand je ramasse mes cheveux Juste en haut Je la mets souvent là pour tenir mes cheveux C'est une barrette que j'ai depuis des années Et que je porte depuis des années aussi Donc c'est un petit peu vieillot C'est un petit peu vieilliste Ce n'est pas très très bien travaillé Mais c'est ce que j'aime en fait C'est l'aspect un petit peu grossier Traditionnel, brut de la barrette Et voilà quoi C'est une barrette que j'ai depuis très très longtemps Que je trouve magnifique Personnellement Je ne sais pas pourquoi Je pense que c'est un cadeau de ma mère Donc voilà cette vidéo touche à sa fin J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de me laisser vos remarques Et commentaires en commentaire Juste en bas Et de liker la vidéo Si vous l'avez aimée Parce que ça me fait plaisir Abonnez-vous aussi à ma chaîne Si vous voulez savoir un petit peu Toutes mes actualités Donc voilà Moi je vous dis à très bientôt Dans d'autres vidéos Je vous fais de gros bisous Au revoir